Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois de décembre. Vous likez, vous vous abonnez et puis vous nous retrouvez, si vous le voulez bien, sur notre live du mardi soir de 20h30 à 22h. Et puis si vous cherchez une idée de cadeau, la bougie astrale de My Jolie Candle. En fait, il y en a 366, c'est-à-dire une par jour de l'année, avec des textes que nous avons co-écrits Zoé et moi. Cancer et ascendant cancer, dans votre horoscope de ce mois de décembre, une ambiance sagittaire pour démarrer et on va passer rapidement dessus, étant donné que, bon, le sagittaire, c'est vrai que c'est le signe de Jupiter, que c'est un signe où tout prend de l'ampleur, des proportions, mais c'est votre secteur du travail. Donc, à mon avis, le côté excessif du sagittaire va s'exprimer dans le travail, si vous travaillez, ou dans vos activités quotidiennes, si vous ne travaillez pas. Bon, mettez la pédale douce. En revanche, donc, à partir du 20, il y a quand même deux événements importants, l'entrée du Soleil en Capricorne, face à vous, chez les autres, entre guillemets, en même temps que Jupiter revient en bélier et donc se trouve tout en haut de votre ciel. À mon avis, il y a quelque chose qui va se passer sur le plan professionnel ou par rapport aux objectifs, aux buts que vous poursuivez. Disons que vous pourriez obtenir une promotion, c'est quelque chose qui était peut-être déjà dans l'air au mois de mai, au mois de juin, à la première entrée de Jupiter en bélier. Cela dit, bon, c'est aussi le secteur qui gère les personnes importantes de votre vie et peut-être qu'il y a peut-être une rencontre importante pour votre vie professionnelle qui se profile. Dans le domaine des activités, eh bien, c'est toujours évidemment Mars qui est aux commandes et un Mars qui est dans votre secteur 12, qui est en Gémeaux. Donc, les commandes, vous ne les avez pas. Disons que vous êtes obligés, finalement, de subir, d'être un petit peu passif dans la mesure où vous n'avez pas le contrôle sur les événements qui se déroulent autour de vous ou dans le contexte social. Il n'y a aucune… vous n'avez pas de prise. Alors, Mars n'est plus en dissonance avec Neptune, ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous n'avez plus pédalé dans la semoule. Donc, il est possible que vous puissiez préparer quelque chose pour le moment où, justement, Mars va pouvoir… va rentrer dans votre signe au mois de mars prochain. Peut-être que c'est quelque chose qui est long à préparer parce que c'est un projet d'envergure. Enfin, mais bon, si vous voulez, pour l'instant, là, pour ce mois de décembre, bon, vous allez peut-être avoir beaucoup de boulot, mais ce ne sera pas du boulot qui vous passionnera, voyez, qui va vraiment capter votre attention. Vous aurez d'ailleurs envie, en même temps que vous travaillerez, vous penserez à autre chose, vous aurez d'autres idées en tête, vous serez, comment dire, un petit peu dispersés. Voilà, c'est le problème qu'on rencontre souvent avec un Mars en gémeaux. Dans le domaine affectif, Vénus commence le mois en Sagittaire jusqu'au 10. Elle est donc dans votre secteur du travail. Alors, peut-être que vous aurez des satisfactions dans ce domaine ou que quelqu'un de votre travail vous attirera, que vous le regarderez d'une autre manière. Mais bon, l'important, c'est que Vénus va, à partir du 10, se trouver face à vous en Capricorne et que là, à ma foi, vous allez pouvoir exercer votre séduction. C'est-à-dire que vous allez certainement croiser quelqu'un qui vous plaît. Là, je m'adresse au célibataire. Quelqu'un qui vous plaît et à qui il faudra envoyer des signaux. Ou alors, ce quelqu'un sera lui-même ou elle-même très charmé par vous et vous sollicitera. Ça peut aller dans les deux sens. Ou c'est vous, ou c'est l'autre. Mais en tout cas, il y a une connexion qui peut se faire avec quelqu'un. Et ma foi, ce sera une connexion plutôt agréable, on va dire. Essayez en tout cas de donner une chance. Ne vous dites pas immédiatement, non, ça ne marchera pas. Ne vous dites pas non plus, il va me mettre, ou elle va me mettre la bague au doigt. Non, vous laissez avec la Vénus en Capricorne. Le temps joue un rôle et c'est lui qui vous renseigne sur la qualité de la relation. Le 5, le 15, le 19 et le 27, voici les meilleurs jours de votre mois pour aller à la rencontre des autres, faire connaissance, nouer des liens ou pour aussi harmoniser votre couple. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et puis de très belles fêtes surtout, éclatez-vous. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, le site d'astrologie que nous avons, Créezo et moi, c'est l'astro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez. C'est parti.